... Fulgence Oubraobou, Ariane Brodier, Kelly V. Dobelli, Jennifer, Sébastien Chabal, le top 10 des photos Instagram de la semaine. Fulgence Oubraobou et Ariane Brodier posent avec leur fils, Kelly V. Dobelli dans les loges de TPMP, Jennifer et F.A. Sébastien Chabal au concert des enfoirés, voici le top 10 des clichés postés par les célébrités sur Instagram cette semaine. Les deux tourteurs où Ariane Brodier et Fulgence Oubraobou sont aux anges et cela se voit. Alors que le couple a enfin réussi à donner naissance à son premier enfant, l'humoriste et le rugbyman ont tenu à partager leur bonheur avec les internautes en postant une photo d'eux en compagnie de leur nouveau-né. Le 21 janvier 2018, restera donc une date gravée dans le marbre pour eux puisqu'il s'agit donc du jour où leur fils est venu au monde. De son côté, Kelly V. Dobelli ne rêve pas encore d'un enfant, mais seulement d'un petit chien pour le moment. C'est son collègue de TPMP Bernard Moussiel qu'il a révélé en postant une photo de la jeune femme prise dans les loges de l'émission animée par Cyril Hanouna. L'ancien animateur de TF1 a ensuite demandé à un autre chroniqueur du programme, à savoir Maxime Guény, s'il ne voulait pas faire plaisir à la jet en lui offrant un petit animal de compagnie. Les duos et les trios envahissent le top 10 cette semaine. Présente comme chaque année au concert des enfoirés en soutien au Resto du Coeur, Jennifer A, quant à elle, croise une très grosse bête en la personne de l'ancien rugbyman Sébastien Chabal. Le mestre dont on a profité pour poster une photo de sa rencontre avec la chanteuse sur les réseaux sociaux où ces derniers se tiennent face à face. On peut remarquer une immense différence de taille entre les deux enfoirés. L'ancienne Nice France-Laurie Thiemann était, elle aussi, pas seule cette semaine. Celle qui exerce la profession de journaliste sportif sur la chaîne Eurosport depuis la fin de son règne, s'est retrouvée aux côtés de Nabi dans le cadre d'un tout nouveau projet professionnel. En fait, le duo animera bientôt un nouveau jeu télévisé, qui sera diffusé sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada